Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Dans cette capsule, je vais m'adresser spécialement à vous chères doctorantes, chers doctorants, qui avez terminé votre thèse, vous avez soutenu votre thèse et vous envisagez de postuler bien sûr pour un poste à l'université, pour le poste de professeur assistant. Je vais répartir cette capsule en trois temps. J'aborderai d'abord avec vous la rédaction d'un CV, ensuite je passerai à la lettre de candidature et je terminerai par l'entretien de recrutement. Alors, comme vous le savez, le recrutement à l'université aujourd'hui suit quelques procédures. Il y a d'abord l'annonce du poste sur bien sûr différents sites dont le site du ministère, des universités, etc. Il y a donc l'appel à la pré candidature et au cours de cette phase vous déposez vos dossiers, un exemplaire de thèse sur les plateformes destinées à cela. Après cela il y a la période de présélection parce qu'en fait pour chaque poste la commission doit convoquer trois candidats et bien sûr après cette phase de présélection on vous convoquera à l'entretien. Je vais d'abord, bien sûr, l'objectif primordial de cette capsule c'est vraiment de soutenir les étudiants, les doctorants, les candidats, les candidates et les candidats bien sûr à bien soigner leur candidature. D'abord le CV. Le CV c'est bien sûr une abréviation du curriculum vitae, c'est un mot latin qui signifie la course de la vie ou la carrière de la vie. Bien sûr c'est une autobiographie résumée qui doit certes non seulement représenter le candidat ou la candidate mais surtout le valoriser c'est à dire vraiment montrer qu'il est bien sûr le candidat idéal pour un poste donné. Le CV ou ce qu'on appelle aussi CV c'est à dire carte de visite et doit vraiment faire bonne impression et bien sûr pour rédiger un bon CV les spécialistes l'ont réparti en quelques rubriques. Il y a d'abord la rubrique identification du candidat ou de la candidate et à ce niveau là il est ce qu'on appelle en gros l'état civil c'est à dire votre prénom, votre nom de famille, éventuellement votre âge, vos coordonnées c'est à dire le courriel plus bien sûr même l'adresse postale et le numéro du téléphone. Au niveau de cette rubrique ce que je vous conseillerais d'abord c'est qu'au niveau de votre courriel de votre adresse mail s'il vous plaît ne mettez pas une adresse mail avec un pseudo parfois farfelu il ya parfois des gens qui mettent barça du 2000 que 2040 yahoo.fr donner une adresse mail où on peut lire reconnaître votre nom et votre prénom votre prénom point votre nom de famille et l'adresse mail est arrobas hotmail.com ou gmail ou ce que vous voulez parfois même il y a l'adresse institutionnelle que vous a été affecté par votre université pendant votre cursus doctoral. La deuxième rubrique c'est formation et diplôme. Dans cette rubrique ce que je vous conseillerais c'est de toujours commencer par bien sûr le diplôme le plus récent c'est à dire votre doctorat donc vous commencez par l'année par exemple 2020 au obtention du doctorat en sciences de l'information de la communication en sciences du langage en littérature en chimie en physique ou je ne sais quoi l'université et la mention parce que quelquefois il ya des candidats qui oublient de mettre leur mention or la mention bien sûr la mention assez bien bien ou très bien sont des mentions qui peuvent donner de vous une bonne impression auprès de la commission. après bien sûr cette rubrique des diplômes c'est à dire du doctorat jusqu'au baccalauréat il y a la rubrique expérience professionnelle bien sûr au moment où vous allez postuler vous étiez peut-être déjà fonctionnaire de l'état vous étiez peut-être déjà professeur de second cycle ou professeur au collège primaire etc vous avez donc de l'expérience professionnelle il faut donc donner de donc de la valeur à cette à cette expérience ce que je vous conseillerais de faire c'est de toujours commencer par les années donc de telle année à telle année professeur de primaire l'école telle délégation telle etc et vous descendez après cette rubrique d'expérience professionnelle il y a bien sûr la rubrique activité de recherche comme vous le savez vous serez recruté comme professeur assistant ou comme enseignant chercheur cela signifie qu'il y a une double dimension qui doit intéresser la commission c'est bien évidemment cela cela le côté recherche et le côté pédagogie donc je disais que au niveau des activités de recherche ou activité scientifique donc c'est la première rubrique c'est l'identification du candidat la deuxième rubrique c'est bien sûr formation et diplôme la troisième rubrique expérience professionnelle la quatrième rubrique activité de recherche ou activité donc de recherche scientifique bien sûr pour un doctorant pendant votre parcours les activités de recherche sont soit des publications ou des communications ce que je vous conseillerais de faire c'est bien sûr de sous la rubrique activité scientifique vous commencerez d'abord par article donc l'article il faut toujours commencer par l'année de publication l'intitulé de l'article entre guillemets virgule in le nom de la revue le numéro ou le volume le lieu de publication les pages du début et de fin et même éventuellement le numéro et ssn de la revue dans laquelle vous avez publié s'il s'agit d'un chapitre d'ouvrage ça sera le même principe donc l'année entre guillemets le l'intitulé de votre chapitre in vous mettez le nom du ou des auteurs qui ont coordonné l'ouvrage ensuite le titre de l'ouvrage virgule l'éditeur le numéro ispn le dépôt légal et les pages du début et de fin après les publications bien sûr il y a les communications et là bien sûr il ya des communications que vous avez présenté dans des colloques nationaux ou des colloques internationaux ou des congrès ou des et des journées d'études ou des forums etc l'essentiel bien sûr c'est de toujours commencer par la communication la plus récente c'est à dire par ordre chronologique inversée est toujours le même principe donc entre guillemets l'intitulé de la communication donc virgule communication présenté au colloque international et vous donner l'intitulé du colloque l'organisateur du colloque bien sûr la ville donc l'essentiel pour moi c'est de vous sensibiliser à l'importance de soigner de bien structurer toutes les informations que vous mettez dans votre dans votre cv après bien sûr la la recherche scientifique ou les activités de recherche il y a bien sûr des activités pédagogiques et là bien sûr dans ces activités là vous allez mettre toujours d'abord l'année le semestre l'intitulé du module si vous avez vous avez dispensé un module mais sur l'établissement au lieu d'abord la filière l'établissement et c'est et vous descendez donc de 2020 2019 2018 et c'est à tous les cours que vous avez dispensé soit en tant que comme vacataire ou même bien évidemment comme enseignant bien sûr dans un établissement particulier et donc là il y a à la fois les cours qui relèvent de la formation initiale c'est à dire destiné à des étudiants et même aussi parfois des séminaires professionnels si vous si vous arrivez d'animer bien sûr des séminaires professionnels bien sûr dans un domaine particulier là aussi il faut exactement le même le même principe l'idéal bien évidemment c'est de montrer un cv bien structuré aéré où il ya toutes les informations qui permettent à la personne à au lecteur de comprendre ce que vous avez fait quand vous l'avez fait au profit de qui etc après la rubrique activité professionnelle pouvez ajouter d'autres rubriques par exemple connaissances informatiques il est vrai qu'aujourd'hui avec l'avènement du numérique à la fois comme outil d'enseignement d'apprentissage aujourd'hui il y a il y a aussi des doctorants qui peuvent avoir leur blog etc et ça c'est ça donne tout ce qui est nouvelles technologies d'information de la communication peuvent donner peut donner de vous une bonne image il a bien sûr il vous mettez en si vous savez pas en créer des sites si vous savez utiliser des applications des logiciels etc il faut il faut les mettre les langues étrangères aussi la rubrique langues étrangères et là il faut spécifier votre degré de compétence ne mettez pas sur le même pied d'égalité des langues que vous ne maîtrisez pas de la même manière si vous êtes parfaitement bilingue en français par exemple arabe en français amazir français anglais pouvez le maître si vous avez une compétence plus élaboré en français par rapport à l'anglais et ben au niveau de l'anglais vous avez le droit de mettre anglais scolaire cela signifie que vous avez vous connaissez l'anglais mais de manière rudimentaire il ne faut pas mentir parce que dans un cv d'ailleurs le la première lecture que va que va faire la commission c'est bien d'abord de vérifier la véracité de tout ce que vous avez mis dans votre cv et il peut parfois vous pouvez tomber sur un membre de jeu de la commission qui maîtrisent une langue que vous avez mise dans votre cv ne soyez pas étonné si vous mettez par exemple le chinois le mandarin et que peut-être que donc que dans la commission il y aura quelqu'un qui va vous interroger en mandarin donc s'il vous plaît lorsque vous ne maîtrisez pas des langues de la même manière spécifié vous savez qu'il y a deux niveaux dans une langue il y a l'écrit il ya le parler vous pouvez mettre si vous mettez une langue mieux à l'écrit qu'au niveau de l'oral vous mettez par exemple anglais écrit bien parler moyen vous avez le droit de le faire parce que l'essentiel c'est d'être sincère dans votre dans votre cv et la dernière rubrique bien sûr au niveau de votre cv c'est le centre d'intérêt bien sûr il ya parfois des candidats et des candidats qui n'accordent pas d'intérêt à cette rubrique or et elle donne une bonne image de votre dynamisme si vous êtes un acteur associatif si vous êtes vous êtes sportif si vous aimez lire si vous aimez le cinéma si vous aimez vous avez donc un centre d'intérêt particulier c'est l'occasion de le mettre dans votre cv alors quelles sont les qualités d'un bon cv d'abord un cv qui doit être personnel c'est à dire il doit vous refléter vous et non pas quelqu'un d'autre un cv qui soit lisible c'est à dire qu'il est aéré on voit les intitulés en gras et des années sont alliés l'information est bien structurée un cv véridique c'est à dire pas de mensonge dans votre cv il faut vraiment que vous soyez sincère parce que le jour de l'entretien tout peut être retenu contre vous comme on dit c'est à dire si vous montez et on peut le découvrir le jour de l'entretien donc soyez vrai ce qu'il faut éviter dans un cv c'est d'abord d'écrire le mot cv les membres de la commission sont des professionnels du recrutement lorsqu'il voit un document avec une photo avec des rubriques savent qu'il s'agit d'un cv parce que le plus dur c'est lorsque vous mettez au lieu d'écrire curriculum vitae avec ae il ya parfois des candidats qui mettent vitae avec ea vitae donc il vaut mieux il ne faut même pas écrire le mot cv donc sur l'entête donc laissé à la commission bien sûr le loisir de découvrir que c'est qu'il s'agit d'un cv la deuxième erreur c'est que quelquefois nous avons cette manie de reprendre la même photo à chaque fois je réussis une photo fétiche je la mets sur mon passeport sur mon permis de conduire ma carte d'étudiants ma carte d'identité et même sur mon cv et c'est une vieille photo parfois donc s'il vous plaît mettez une photo professionnelle d'abord parce qu'aujourd'hui il ya parfois des étudiants et des étudiants qui peuvent parfois se prendre en selfie avec avec leur téléphone ils mettent une photo vraiment on voit à peu près et peut être debout carrément donc s'il vous plaît prenez cet exercice du cv très au sérieux aujourd'hui environ 80% du processus du recrutement c'est le cv donc s'il vous plaît prenez une photo professionnelle pas une photo vacances une photo où vous êtes relâché etc donc une photo quand même qui donne une bonne image de vous ça c'est bien sûr si vous mettez la photo sur votre cv je sais que vous n'êtes pas obligé mais il est vrai que pour chaque recruteur le recruteur a toujours envie de mettre une image sur un profil plus vous mettez la photo et plus ça ça peut vous rapprocher du recruteur donc voilà en gros ce que j'ai à dire au niveau aussi au niveau aussi de la dette de l'adresse mail je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai que nous avons parfois des pseudos qui sont parfois comiques ou qui sont connus utilisant avec nos amis etc mais là vous êtes dans un contexte professionnel il faut mettre une adresse institutionnelle je suis sûr que pendant votre cursus doctoral on vous a alloué une adresse de votre université ou bien au moins une adresse on voit votre prénom point votre nom de famille et vous mettez bien évidemment l'adresse que vous avez l'habitude d'utiliser bien sûr autre chose s'il vous plaît au niveau du cv académique parce que moi ce cv là je l'appelle cv académique il est à différencier d'un cv professionnel il est vrai que si vous postulez pour une auprès d'une entreprise privée on vous demande généralement un cv d'une page pour montrer votre esprit de synthèse cela signifie que vous avez beaucoup d'expérience beaucoup de compétences mais vous savez extraire le meilleur de vous pour le contenir en une page mais pour le cv académique il n'y a pas de règles vous n'êtes pas obligé de vous arrêter de vous limiter à une page si vous avez des publications si vous avez des communications si vous avez des activités pédagogiques si vous avez animé des séminaires mettez même un cv de trois quatre pages ce n'est ça ne sera pas condamné parce que là vous postulez à l'université donc le contexte est un contexte académique ce n'est pas un contexte professionnel donc s'il vous plaît de grâce n'utilisez pas les mêmes techniques pour un cv professionnel mettez même trois pages vous n'êtes pas obligé de mettre ce qu'on appelle la croche vous savez c'est ce petit bout de ce petit pavé qu'on met juste après l'identification et dans lequel on peut mettre par exemple doctorat en littérature plus quinze ans d'expérience professionnelle vous pouvez utiliser l'accroche c'est un petit encadré que vous mettez que vous centrez dans votre cv vous mettez juste entre la rubrique formation et la rubrique identification mais ce n'est pas obligatoire si vous n'êtes pas sûr de réussir cette accroche vous pouvez vous en passer et donc faites un cv de quelques pages mais un cv qui est très bien structuré aéré lisible personnalisé et un cv bien évidemment vrai c'est à dire pas de mensonges dans votre cv s'il vous plaît bien je vais maintenant mes chers doctorants de chers doctorants ou si vous voulez même chers titulaires du doctorat puisque je m'adresse essentiellement à vous vous êtes en train peut-être vous êtes en quatrième année en cinquième année vous apprêtez à soutenir et peut-être à postuler pour des postes donc à l'université où vous êtes déjà titulaire d'un doctorat et vous attendez bien évidemment le lancement des postes pour pouvoir candidater maintenant je vais m'intéresser à deux éléments qui restent bien sûr à développer il y a d'abord la lettre de candidature la lettre de motivation et par la suite j'aborderai surtout l'entretien de recrutement l'entretien d'embauche ou de recrutement si vous voulez quel est mon objectif c'est de toujours vous aider à mieux vous préparer à aborder bien sûr c'est cette phase qui est très importante il est vrai qu'aujourd'hui peut être que vous n'avez pas eu le loisir d'être formé à ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi et c'est l'occasion justement de pouvoir tirer profit de cette de cette capsule vidéo que je fais bien évidemment toujours avec beaucoup de plaisir mon objectif c'est de toujours vous aider bien évidemment à montrer une bonne face de vous à être convaincant et surtout à décrocher un poste la lettre de candidature c'est un document bien sûr qui au début des années 70 80 c'était un document manuscrit aujourd'hui on tolère même donc des lettres de motivation rédigé sur ordinateur et imprimé l'objectif de la lettre c'est bien sûr de reprendre quelques informations les plus intéressantes dans le cv et de le mettre en valeur le cv dans la lettre de motivation ne doit pas résumer point par point votre cv la lettre se résume se réduit généralement à trois à quatre paragraphes et dans cette lettre il faut être le plus bref possible le plus concis possible en allant à l'essentiel donc il y a deux éléments que je vais aborder maintenant au niveau de la lettre de candidature de l'aide de motivation il y a d'abord la forme c'est à dire la présentation matérielle d'abord de la lettre il y a ensuite le contenu et là je vous donnerai bien sûr quelques conseils qui je l'espère de tout coeur vous permettront de mieux réussir vos lettres de candidature alors au niveau de la présentation matérielle vous savez plus l'être structuré en fonction de quelques éléments constitutifs il y a d'abord l'expéditeur c'est à dire vous c'est à dire votre prénom votre nom votre numéro téléphone et votre courriel il y a le destinataire donc le destinataire est précisé dans l'offre dans l'annonce on vous dit généralement envoyez votre à l'attention de monsieur le doyen s'il s'agit d'une faculté donc pour vous le destinataire ça sera à l'attention de monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sens humains à gadir donc s'il vous plaît soyez vigilants ne dites pas monsieur le doyen de l'université de la faculté et bonjour parce qu'il n'y a pas de faculté il y a la faculté des sciences économiques juridiques et sociales il est la faculté des lettres et sciences humaines la faculté des sciences la faculté de charia etc il y à l'université qui s'appelle université et pour l'université mohammed 5 université à saint 2 université mohammed premier université de notre fait et c'est donc s'il vous plaît vous savez que dans une faculté il ya un doyen donc il n'y a pas un monsieur le directeur de la faculté comme il n'y a pas non plus un monsieur le doyen de l'école de l'uncg et de l'ensa donc s'il vous plaît ne vous trompez pas de destinataire et d'appellation donc si vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr si le doyen est une femme ou un homme pour ne pas commettre d'un père vous avez le droit de mettre à l'attention de madame virgule monsieur le doyen de la faculté des sciences humaines si vous savez que le doyen est un homme ou une femme donc là vous allez vous adresser directement à lui monsieur mais faites attention monsieur doit être écrit entièrement ne mettez pas à me à l'attention de monsieur m r m r c'est de l'anglais la préférence en français c'est en français monsieur c'est m point m majuscule point mais là il ne faut pas abréger un monsieur m o n s i e r le doyen de la faculté des sciences humaines en dessous il y a le lieu et la date si vous êtes par exemple à oujda rabat ou agadir donc agadir virgule le 20 juin 2020 n'abrégez pas la date ce n'est pas le vin slash 06 slash 20 non les professionnels recommandent d'écrire entièrement la date donc le 20 juin 2020 voilà donc pour le lieu et la date en dessous il ya bien sûr l'objet objet deux points s'il vous plaît là encore je vais vous supplier encore ne mettez jamais ne mettez jamais de monde de candidature c'est une aberration ne mettez pas de monde d'emploi c'est une aberration vous savez que lorsque vous postulez à l'université il n'y a pas de candidature spontanée à l'université il y a d'abord l'annonce de l'offre et ensuite vous répondez à cette annonce autrement donc au niveau de l'objet objet c'est candidature au poste de professeur assistant en informatique en littérature arabe ou etc juste en dessous il est ce qu'on appelle l'apostrophe le début de la lettre au début j'ai mis par exemple au niveau du destinataire à l'attention de madame monsieur le doyen donc là au niveau de l'apostrophe je dois reprendre exactement les mêmes appellations madame virgule monsieur le doyen virgule et un retour à la ligne ne mettez pas madame ou bien monsieur tout simplement il faut vous adresser du début de la lettre jusqu'à la fin à la même personne vous avez mis dont destinataire madame virgule monsieur le doyen en dessous de l'objet ce sera toujours madame virgule monsieur le doyen virgule et vous revenez à la ligne donc s'il vous plaît soyez cohérent jusqu'ici je suis toujours étonné de lire depuis plus de 20 ans où je participe à des commissions de recrutement que ce soit pour les universités marocaines pour le privé etc et je suis toujours vraiment choqué même je dirais de constater que encore aujourd'hui tout le monde utilise toujours les mêmes formules j'ai l'honneur de solliciter de votre hôte bienveillant de bien vouloir m'accorder un poste de dans ce sens je vous avance je suis un jeune marocain âgé de 28 ans titulaire d'un doctorat obtenu dans l'attente de votre réponse je vous prie d'agréer monsieur non s'il vous plaît s'il vous plaît de grâce de grâce la lettre de motivation comme je l'ai dit tout à l'heure vise à mettre en valeur quelques arguments quelques éléments essentiels de votre cv donc c'est pour cela qu'on peut la répartir en une introduction un développement une clôture une conclusion clôture si vous voulez dans le premier paragraphe c'est ce qu'on appelle la mise en candidature madame monsieur le doyen virgule à la ligne vivement intéressé par le poste cité en objet je viens par la présente vous proposer ma candidature à ce poste point ou bien le poste de professeur assistant en littérature française m'intéresse et c'est pour cela que je vous propose ma candidature à cet effet ou bien même il est vrai que parce que vous savez qu'il y a deux types de contexte il ya le contexte administratif il ya le contexte professionnel contexte administratif lorsque vous écrivez un responsable comme un doyen un président un ministre monsieur le wallis il est vrai que vous avez le droit de commencer par j'ai l'honneur j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature à un poste de professeur assistant en etc au sein de votre établissement mais s'il vous plaît n'ayez pas ce style pompeux de j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance de bien m'accorder un poste au sein de votre honorable établissement honorable non 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 il n'y a pas d'honorable établissement s'il vous plaît soyez vrai soyez vrai et soyez convaincants donc la mise en candidature c'est le premier le premier paragraphe le deuxième paragraphe c'est bien évidemment c'est votre profil vos qualifications vos arguments en effet titulaire d'un doctorat en relation avec le poste j'ai eu l'opportunité de dispenser des cours en littérature souci etc donc c'est l'occasion de mettre en valeur peut-être votre diplôme plus une expérience donc pour articuler cela pour qu'on profil s'adapte au poste il y a enfin la dernière le dernier paragraphe c'est bien bien sûr c'est la clôture de la lettre donc là ce que je vous conseillerais s'il vous plaît c'est d'éviter les formules négatives pas au passive ce que j'appelle les formules passives c'est à dire par exemple de commencer par de déterminer la lettre par dans l'attente de votre réponse qui sera je l'espère favorable je vous veuillez agréer monsieur le doyen etc bon s'il vous plaît dans l'attente dans l'attente c'est que vous avez tout le temps d'attendre dans l'attente donc écrivez j'attends votre réponse et vous prie d'agréer monsieur le doyen bien madame monsieur le doyen il faut reprendre ce que vous avez écrit au début l'expression de mes sincères salutations ou bien de mes salutations distinguées mais faites très attention lorsque vous terminez la lettre si vous écrivez veuillez recevoir vous ne pouvez pas dire veuillez recevoir l'expression de mes sincères salutations on reçoit directement un sentiment vous allez dire par exemple j'attends votre réponse et vous prie de recevoir madame monsieur le doyen mes sincères salutations mon profond respect mais vous n'avez pas le droit d'écrire de recevoir l'expression 2 si vous utilisez le terme l'expression 2 mettez le avec avec agréer veuillez agréer autre chose ce que je constate quelquefois il ya parfois des jeux de des gens qui écrivent veuillez recevoir faut faire la différence entre veuillez qui vient du verbe vouloir et veillez qui est différent donc ce n'est pas veillez recevoir c'est veuillez recevoir s'il vous plaît il ya aussi des erreurs qui peuvent se répéter quelquefois il ya des des candidats qui mettent je vous prie avec s je vous prie d'agréer ils mettent prix avec is vous savez que prix avec is c'est le verbe prendre au passé simple c'est à dire je vous prends c'est pas je vous prie le verbe prier c'est prix ie ils n'ont pas is donc s'il vous plaît faites très attention à l'orthographe vous avez un doctorat que ce que ce doctorat soit en chimie en biologie en informatique en littérature française vous serez jugé de la même manière bien sûr vous avez le droit de soumettre votre lettre à quelqu'un d'autre pour corriger les éventuelles erreurs qui peuvent s'y glisser vous avez le droit nous commettons tous des erreurs mais fort heureusement nous soumettons nos écrits à nos pères à nos amis à nos camarades à nos collègues pour un deuxième point de vue peut toujours un troisième comme on dit peut toujours sauver certaines choses donc la lettre de motivation est une lettre qui est là pour valoriser votre cv pour reprendre quelques éléments du cv et les mettre en valeur il y a des indications que vous n'avez pas besoin de reprendre dans la lettre par exemple votre âge je suis un jeune marocain âgé 2 non lâche déjà dans votre cv prenez les arguments les plus forts qui vont appuyer votre candidature qui vont valoriser votre cv parce qu'il est vrai que le cv est statique parce que dans un cv vous n'utilisez pas le point vous n'hésitez pas j'ai obtenu le doctorat vous mettez obtention du doctorat mais la lettre est un écrit dynamique est un écrit dynamique c'est à dire que là vous avez le loisir d'utiliser jeu donc vous utilisez jeu je vous prie je postule jeu etc donc il faut que la lettre serve à mettre en valeur certains aspects de votre cv et surtout surtout aussi là je vais quand même insister une lettre qui n'est pas signé n'a aucune valeur beaucoup de candidats et de candidats oublient de signer leur lettre une lettre qui n'est pas signé n'a aucune valeur juridique légale donc s'il vous plaît ayez toujours le réflexe si vous avez tapé votre lettre imprimé là signé là et scanner là un document qui n'est pas signé qui ne comporte pas de lieu et de date n'a aucune valeur n'a aucune valeur donc pour la lettre s'il vous plaît pas de style pompeux style c'est à dire comme je l'ai dit tout à l'heure votre honorable faculté votre vraiment je serai honoré de non non s'il vous plaît donnez des arguments concrets des arguments concrets il faut respecter la structure d'une lettre de motivation s'il vous plaît bien sûr s'il vous est demandé de la rédiger en arabe vous la rédigez en arabe si c'est pas demandé si vous êtes vous postulez pour importe en littérature française en physique je sais pas dans n'importe quelle discipline où le français est utilisé pouvez la faire en français et bien sûr même si vous postulez pour un poste au département de français si on pouvait créer votre lettre en arabe vous pouvez le faire bien sûr mais le principe est toujours le même la lettre est brève elle vise à mettre en valeur le cv à faire ressortir quelques arguments forts tirés de votre cv et à les présenter de manière brève concise est vrai voilà donc pour la lettre de motivation bien j'ai jusqu'ici aborder avec vous sur la rédaction du cv et aussi la rédaction de la motivation et je vais aborder maintenant le troisième point le troisième si vous voulez point de cette société de cette ff vidéo consacré à l'entretien de recrutement l'entretien d'embauche bien sûr jusqu'ici au niveau du processus de recrutement à l'université vous avez traversé la première étape donc vous êtes maintenant présélectionné parce qu'il ya d'abord la présélection sur dossier d'abord le dossier et dont le dossier c'est la lettre c'est le cv ce sont bien évidemment les attestations vos différentes attestations bien sûr de vos communications vos articles etc votre expérience tout ce qui est demandé parce qu'il ya tout un ensemble de documents et là bien sûr je voudrais vous donner un conseil vraiment un conseil vérifier vérifier ce que vous attachez à votre dossier quand vous attachez le dossier sur la plateforme de pré candidature vérifier parce que je vous assure que quelquefois l'étudiant peut attacher un document qui n'a rien à voir avec la candidature il peut oublier un document qui est très important par exemple il est il arrive parfois un fonctionnaire d'attacher une attestation qui n'a dont on n'a pas besoin pour le poste il oublie l'autorisation administrative et bien sûr lorsque nous en tant que membres de commission pour un poste en transformation c'est dire un poste destiné aux fonctionnaires si nous ne trouvons pas dans votre dossier votre autorisation administrative à passer le concours vous êtes éliminé même si vous avez le meilleur profil donc s'il vous plaît il ya quelques fois des candidats qui disent j'avais les meilleurs j'avais toutes les mentions j'avais tout ils ne m'ont pas présélectionné parfois vous êtes éliminé à cause d'un oubli ou parfois vous vous trompez de pièces à attacher mettez vos pièces sur une clé usp une clé destinée uniquement cela avant de d'ouvrir un compte sur la plateforme de l'université auprès de laquelle vous postulez et vous attachez document par document avant d'attacher vérifier vérifier et toujours vérifier ce que vous attachez si vous scannez des documents scanner les avec un scanner professionnel pas un scanner du téléphone parce qu'il ya quelques fois des documents qui sont illisibles au niveau du scan donc s'il vous plaît assumer cette responsabilité facilité la tâche à la commission pour pouvoir mieux évaluer votre dossier nous avons parfois ça nous fait de la peine de voir un bon profil mais là elle a oublié un document important donc ce que vous devez faire imprimer les documents qui sont demandés prenez l'air les et vérifier ça gelé ça gelé ça gelé pas il faut donc le scanner prenez chaque document lorsque vous allez sauvegarder donnez lui le titre du document qui est demandé et avant d'attacher il faut les mettre sur une clé ne les mettez pas sur le bureau parce que vous avez déjà beaucoup de documents beaucoup de fichiers pdf sur votre votre bureau d'ordinateur et quelquefois vous vous trompez des fichiers à attacher donc s'il vous plaît prenez garde à cette passe à la manière bien évidemment de postuler donc c'est très important le donc je les dis vous voilà vous êtes convoqué parce que vous savez qu'à l'université il ya parfois pour le même poste peut-être 40 jusqu'à 50 candidats mais la commission ne va convoquer que les trois que trois candidats parmi toutes cette cette ce nombre et généralement on vérifie le dossier administratif et ensuite pas on passe au dossier pédagogique et on va vous attribuer des notes et donc vous avez des notes avec un classement donc les trois premiers sont convoqués à l'entretien donc vous voilà convoqué à l'entretien c'est une très bonne nouvelle pour vous vous devez être content mais bien sûr attention l'entretien il faut le préparer l'entretien c'est la phase décisive bien évidemment du processus de recrutement votre dossier vous a permis d'être présélectionné maintenant l'entretien va vous permettre d'être recruté définitivement et fait très attention il y a des candidats qui ont une bonne note au niveau du dossier mais qui rate l'entretien ils ne sont pas retenus donc s'il vous plaît donner de l'importance à au à l'entretien alors c'est quoi l'entretien j'ai mon objectif c'est toujours de mieux vous préparer aux entretiens de recrutement et de de vous de vous sensibiliser à quelques maladresses que commettent généralement les candidats et que moi je suis en train d'ailleurs de de révéler de vous dire à travers mon humble expérience comme membre de commission de recrutement pour l'université pour les autres d'autres universités même d'autres des entreprises privées donc c'est quoi un entretien je vais d'abord le définir positivement un entretien est une situation de communication c'est une situation de négociation quand je dis comme situation de communication cela signifie que comme dans tout processus de communication il s'agit d'écouter il s'agit de parler de donner recevoir de d'écouter l'autre de prendre des notes de réagir quand il le faut de répondre à des questions donc c'est une situation de communication c'est aussi une situation de négociation parce que vous devez négocier la l'adéquation de votre profil au poste qui est proposé que quelquefois on peut très bien vous dire oui monsieur mais nous vous avez une thèse ancienne du langage et nous nous avons besoin d'un professeur en communication interne est ce que vous êtes capable d'enseigner c'était ce module donc il faut savoir bien évidemment convaincre négocier bien évidemment lors d'un d'un entretien ce que l'entretien n'est pas maintenant c'est la définition négative l'entretien n'est pas un examen oral on n'est pas en train de passer un examen vous devez tuer en vous l'étudiant qui vous habite encore et ça nous le constatons souvent surtout lorsque vous avez un ex étudiant chez nous qui vient postuler au même département il a du mal à se débarrasser de l'image du professeur étudiant là vous êtes un candidat au poste vous n'êtes plus un étudiant c'est à dire qu'au bout d'un entretien au bout de deux heures d'entretien d'une heure et demie d'entretien d'une heure d'entretien vous serez potentiellement notre collègue donc vous êtes là non pas pour jouer le rôle d'un étudiant mais pour jouer le rôle d'un candidat donc vous êtes là un candidat on n'est pas là en tant qu'étudiant l'entretien n'est pas une séance de thérapie vous n'êtes pas chez votre psychologue pour commencer à vouloir amadouiller la commission en réveillant vos problèmes familiers vos problèmes personnels et c'est non 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 ne montrez pas que vous êtes quelqu'un une personne un candidat à problème vos problèmes vous les laissez dehors vous êtes là pour convaincre bien évidemment pour obtenir le poste vous n'êtes même pas là pour passer l'entretien vous êtes là pour avoir le poste pour convaincre bien sûr le la commission donc voilà cette double définition de l'entretien j'espère que je suis j'ai été clair c'est très important de vous le dire maintenant quels sont les objectifs d'un entretien et ben figurez vous que vous en tant qu'on que candidat et que la commission en tant que responsable de recrutement vous avez les mêmes objectifs vous en tant que candidat vous avez l'objectif premier c'est de convaincre la commission que vous êtes le candidat ou la candidate pour le poste et que le deuxième objectif stratégique pour vous c'est de c'est d'avoir le poste et de décrocher ce poste et bien pour la commission c'est exactement pareil la commission a envie de dénicher le meilleur profil parmi ceux qui se présentent est également d'arriver de réussir à recruter ce profil donc vous voyez vous vous voulez être embauché et la commission a envie d'embaucher donc c'est exactement les mêmes les mêmes objectifs passons maintenant si vous le permettez bien sûr aux phases de préparation d'un entretien je dirais qu'il y a en gros quatre phases que je peux résumer même à deux mais je préfère garder quand même quatre phases qui sont successives d'abord avant un entretien vous êtes convoqué ou même d'ailleurs avant vous pouvez anticiper vous avez déposé auprès d'une faculté à gadir à el jadida ou à casablanca ou à rabat et bien la première des choses à faire c'est d'abord de vous renseigner sur l'établissement fort heureusement aujourd'hui tous les établissements universitaires du maroc disposent d'un site web donc le plus commode le plus simple c'est de vous connecter de recueillir recueillir l'information sur ce site sur pardon sur cet établissement l'histoire de cet établissement les filières qu'il y a la filière pour laquelle vous postulez les modules qui sont enseignés dans cette filière ça c'est très important parce que le jour de l'entretien on va vous dire alors parlez nous de la faute que savez-vous de la faculté que savez-vous de notre filière il y a combien de modules donc là il faut collecter l'information sur l'établissement sur le département sur la filière sur les les condolé les modules et éventuellement même les contenus des modules si vous pouvez y accéder c'est très important donc d'avoir durant cette phase est aussi avant bien évidemment l'entretien posez vous les questions qui vous seront posées lors de l'entretien essayez de vous exercer mettez vous devant un miroir et posez vous des questions vous savez que donc je reviendrai tout à l'heure sur les questions mais généralement les questions sont aujourd'hui classique je vais les aborder par la suite mais au moins penser aux questions qui vous sont posées quelles sont les questions auxquelles je n'ai pas de réponse j'aurai le temps maintenant de les préparer quelles sont les questions si on me pose cette question comment je vais y répondre donc mettez vous dans la peau bien évidemment d'un candidat qui est en train de passer l'entretien donc voilà ça c'est la première phase donc avant l'entretien je vais chercher des informations sur l'établissement sur le département la filière et même sur les modules qui sont enseignés dans cette filière de s1 à s6 s'il s'agit bien évidemment du licence par exemple donc voilà pour la première fois c'est à dire la phase avant l'entretien je collecte l'information sur l'établissement je collecte l'information sur la filière le département les modules enseignés etc je compte au moins j'essaie de montrer que vraiment je m'intéresse à cet établissement à cette filière aux modules qui y sont enseignés ensuite je prépare aussi les questions qui me seront posées aujourd'hui il n'y a pas de miracle on pose généralement les mêmes questions partout avec quelques variantes à quelques variantes près deuxième phase c'est la phase du jour j donc la phase d'entretien bien sûr dans cette phase de l'entretien il a la phase d'accueil la phase d'accueil c'est à dire que vous êtes en train d'attendre on va vous convoquer voilà monsieur tel mademoiselle tel ou madame tel oui monsieur c'est moi on va vous inviter à entrer donc lorsque vous entrez vous saluez tout le monde bonjour s'il ya des dames bonjour mesdames bonjour messieurs vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir installez vous remerciez les bien sûr et installez vous sortez un calepin et de quoi prendre des notes mettez votre dossier bien sûr que je vais revenir tout à l'heure à côté et bien sûr soyez soyez quand même souriant sous la posture vous devez être moi ne soyez pas comme un petit étudiant une petite étudiante donc vous êtes là candidats à un poste de professeur universitaire donc regardez les gens de la commission en face de vous et soyez bien évidemment heureux d'être là soyez ouvert attentif et bien sûr les questions vont commencer les questions réponses l'entretien va démarrer bien sûr pour faire bonne impression vous savez que les études ont démontré qu'au bout de 30 premières des trois premières minutes on se forge une impression sur vous ce qu'on appelle la formation des premières impressions en perception donc il faut soigner les trois ces trois premières bien sûr les trois les donc les trois premières minutes dans l'entretien sont déterminantes il faut les réussir comment comme je dis tout à l'heure par votre ouverture par votre posture par votre manière de vous tenir si vous êtes si vous croisez les bras c'est que vous manquez bien sûr de confiance en vous donc si vous commencez à tourner un stylo à le malmener cela veut dire que vous êtes dans un état de stress donc si vous baissez le regard sur la signifie que vous êtes vous manquez de confiance donc regardez le la commission soyez heureux d'être là parce que c'est votre jour où vous allez vous êtes là pour le poste c'est votre seule obsession vous êtes là pour décrocher le poste c'est ça le plus important bien sûr avant il faut soigner la tenue vestimentaire c'est très important soyez chaud bien sûr tiré à quatre épingles comme on dit soyez bien habillé correctement habillé pour un entretien c'est très important de montrer cette de montrer une face positive comme le dit erwin guffman c'est bien de donc de marquer les esprits dans deux bien sûr de décoder des démons de la commission et là donc il y aura la 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 séquence des questions réponses comme je le dis tout à l'heure un entretien c'est un c'est un moment d'échange un moment d'interaction c'est à dire que vous savez que dans l'interaction il ya la répartition des tours de parole il y a des des fois aussi à vous de parler et à la commission de vous écouter et inversement il ya des fausses à vous d'écouter à la commission de parler bien sûr on va la première des questions qu'on pose généralement dans un entretien et ben madame ou mademoiselle ou monsieur nous sommes heureux de vous accueillir dans cette commission et nous allons d'abord vous accordez une quinzaine de minutes pour vous présenter et là bien évidemment pour la présentation jeu je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça dépend des disciplines ça dépend même des établissements il ya parfois par exemple au niveau des disciplines scientifiques quelquefois on peut même autoriser une présentation pour pointe dont les dons des disciplines comme les lettres etc parfois on vous n'êtes pas obligé de faire cette présence en pourpoint c'est à dire que l'entretien se fait de manière spontanée de manière orale et on va vous inviter à vous présenter donc présentez vous bien nous vous écoutons la parole est à vous présentez vous dites nous nous avons pour quoi que motiver un peu votre candidature donc là bien sûr lorsqu'on vous pose la question évidemment oui avec plaisir et vous enchaînez vous vous présentez sur le plan personnel ensuite vous faites un résumé on va dire de votre cv tout ce que vous avez pu accomplir etc donc voilà mais bien sûr pendant cette phase nous couper jamais la parole à un membre de commission ne fixez pas un seul membre de la commission même si c'est moi par exemple qui vous pose la question vous n'allez pas me répondre uniquement vous allez répondre à la commission parce que moi je fais partie de cette commission donc de ce que vous répondez essayez de regarder de manière égale si vous voulez mais évidemment tous les membres de la commission si un monde de la commission vous interrompt cédez lui la parole attendez prendre des notes si vous avez si vous avez peur d'oublier des choses vous avez le droit de prendre des notes et ensuite par la suite de réagir et sachez surtout que il y a parfois on peut vous lancer des critiques ou des reproches mais sachez à chaque fois transformer le reproche en une on va dire on une force parce que comme comme je l'ai déjà dit dans la capsule de la capsule de au niveau de la communication positive derrière chaque critique il y a une demande lorsque je vous dis vous n'avez pas d'expérience ça c'est la critique mais le message la demande que j'exprime derrière cette critique c'est avez vous une expérience professionnelle donc vous voyez donc si quelqu'un vous dit vous n'avez pas d'expérience et que vous vous avez déjà de l'expérience et bien monsieur puisque vous voulez savoir si j'ai de l'expérience je commencerai d'abord par vous dire que j'ai déjà enseigné dans tel 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 etc si réellement vous n'avez pas d'expérience pouvait absolument lui dire monsieur effectivement jusque là je n'ai pas eu l'opportunité d'exercer de dispenser des cours de manière donc formelle et il est vrai que pendant ce mon cursus mon parcours doctoral j'ai été beaucoup plus dans la recherche que dans la pédagogie et je suis disposé aujourd'hui à me former à faire des cours du soir à faire de la formation continue etc n'inventez pas des choses ne montez pas dans un entretien ça vraiment je vais revenir tout à l'heure mais le conseil que je vais vous donner et ça moi personnellement ça m'est déjà arrivé par exemple un candidat qui peut postuler à deux établissements différents mais il se trouve que qu'un membre du jury par exemple fasse partie des deux commissions on peut lui dire monsieur est ce que vous avez postulé ailleurs et pas il va vous dire froidement non alors que moi j'ai déjà vu son dossier ailleurs donc s'il vous plaît soyez sincère donnez des faits ne restez pas théorique donnez des faits donnez des tirer de votre expérience tirer de tout ce que vous avez vécu etc donc cette phase de questions réponses est primordial j'écoute je parle je donne des exemples concrets pour pouvoir bien évidemment répondre bien sûr aux différentes questions je sais que toutes les commissions ont envie de dénicher le meilleur profil et si on me donne l'occasion de bien sûr de participer à cet entretien c'est que mon profil intéresse la commission donc s'il vous plaît aider la commission à vous recruter préparez l'entretien quelles sont les questions qui sont posées généralement bien sûr dans un entretien de recrutement universitaire d'abord la présentation de soi parler de vous c'est comme dans tous les entretiens du monde si vous voulez en insistant bien sûr sur votre profil sur etc pourquoi devrions nous vous prendre qu êtes vous capable d'enseigner que savez-vous de la faculté que savez-vous des modules qui sont enseignés dans cette filière que savez-vous de la réforme universitaire on peut même vous interroger sur la sur la loi 0 1 0 0 on peut vous interroger sur la stratégie du ministère la stratégie 2015 2030 on peut vous interroger sur la loi sur la loi la loi cadre 51 17 la dernière loi co qui concerne bien sûr l'établissement universitaire et universitaire donc si vous voulez travailler à l'université vous devez être imprégné par tout ce qui touche l'environnement de l'université en termes de réforme en termes de stratégie etc vous devez connaître tout cela et si on vous demande les modules que vous êtes capable de de dispenser n'ayez pas la prétention de dire je suis ouvert à toutes les propositions dites voilà par exemple dans un module de littérature voilà ce que je suis capable d'enseigner mais surtout soyez sincère parce qu'on peut approfondir des questions avec vous et si on découvre que vous êtes en train de raconter des bobards et ben vous serez automatiquement éliminé donc soyez dans la sincérité soyez dans la sincérité donc on va vous interroger sur tout ce qui concerne la vie universitaire les stratégies les modules à enseigner les cours les etc donc ça tout cela on va vous interroger aussi sur vos expériences en enseignement on peut il est vrai que quelquefois on peut vous demander de nous parler de votre thèse même si la thèse a déjà fait part a déjà fait l'objet d'une soutenance mais on peut vous dire par exemple dans quelle mesure vous êtes votre thèse est susceptible de vous aider dans votre carrière qu'est ce que vous êtes capable de transposer votre thèse pour l'enseigner au niveau de notre département de notre filière donc c'est à dire c'est l'usage ou la transposition de votre thèse sur votre sur l'exercice de votre de votre fonction on peut aussi vous interroger sur qu'est ce que vous allez apporter quelle sera votre valeur ajoutée à notre département il a bien évidemment au niveau de la valeur ajoutée c'est que vous allez participer à la dynamique de la recherche que vous pouvez même bien sûr participer à l'élaboration de faute de filières professionnalisantes qu'à l'organisation de colloques de manifestations scientifiques ou culturelles etc et tout cela peut bien évidemment donner une bonne image de vous on peut aussi vous parfois vous provoquez quels sont vos qualités quels sont vos principaux principaux défauts etc et bien sûr vous avez le droit de répondre bien sûr le plus humblement possible donc si vous voulez voilà en gros les questions qu'on est susceptible de vous poser mais bien sûr tout dépend des commissions il ya des commissions qui peuvent approfondir certains aspects d'autres mais évidemment qu'ils peuvent s'intéresser au côté personnalité du candidat parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui nous ne cherchons pas forcément le meilleur candidat c'est vrai que nous cherchons le meilleur profil mais quand je dis le meilleur profil c'est à dire un profil qui va s'intégrer dans une équipe qui va travailler dans le cadre d'un département dans le cadre d'une équipe et qui va apporter une valeur ajoutée à l'équipe la commission peut parfois privilégier bien sûr un profil bien sûr moins performant qu'un autre mais qu'il ya cette possibilité cette faculté de s'adapter bien sûr à l'équipe au département etc parce que comme on dit chercher chercher un emploi est un sport on décroche un est une compétition donc vous devez être vraiment compétitif au niveau au niveau bien évidemment de de votre de votre cv au niveau des réponses que vous allez apporter à la commission il y à certaines exigences ou certains conseils pour terminer que je voudrais vous donner c'est d'abord si vous êtes convoqué à un entretien s'il vous plaît soyez à l'heure soyez ponctuel ce que la commission n'appréciera pas qu'un candidat arrive avec une demi heures ou 15 minutes ou même 10 minutes de retard n'essayez pas de justifier votre vote de justifier votre 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 retard c'est le c'est l'autocar c'est l'avion c'est le taxi c'est ce non 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 ça c'est pas valable vous devez vous responsabiliser parce que le jour quand vous prenez un billet d'avion qu'on prenait un billet de train vous fait tout pour être même deux heures à l'avance donc s'il vous plaît s'il vous plaît la ponctualité va traduire votre motivation pour le poste va traduire votre sérieux déjà je ne peux pas vous confier un poste de professeur assistant sachant que déjà pour l'entretien qui est déterminant dans votre carrière vous êtes arrivé avec 15 minutes ou 20 minutes de retard cela signifie que si on vous confie un module un cours à dispenser vous serez tout le temps en retard par rapport à votre cours donc s'il vous plaît soyez ponctuel ayez sur vous les deux au moins deux exemplaires de chaque document deux exemples de votre cv de tout le document des attestations justificatives même le recueil de vos publications ne dites pas ça je l'ai attaché au niveau au niveau de la plateforme oubliez la plateforme c'est fini la plateforme la plateforme vous a permis d'être présélectionné apporté avec vous le double comme ça si la commission vous demande un document le voilà vous montrez vous vous demande une information vous l'avez concrètement donc s'il vous plaît soyez muni de tous les documents que vous avez déjà attaché sur la plateforme ayez de quoi écrire s'il vous plaît un calepin un agenda un simple cahier avec un stylo qui écrit n'attendez pas le jour de l'entretien pour demander un membre de la commission de vous prêter de vous prêter un stylo donc ayez sur vous c'est toute la documentation ayez de quoi écrire soyez dans l'écoute dont l'écoute n'interrompez pas l'autre lorsqu'il a lorsqu'il a la parole écoutez le et lorsqu'il termine vous aurez tout le loisir de développer quand vous bien sûr quand vous répondez à une question regardez promener votre regard sur tous les membres de la commission n'éliminez pas un monde de la commission parce qu'il vous a posé une question piège parce qu'il vous a montré un peu d'agressivité mais comme je l'ai dit la commission est là pour dénicher le meilleur profil et c'est pour cela que quelques fois on peut vous provoquer pour savoir dans quelle mesure vous arrivez à vous maîtriser c'est très important le contrôle de soi aujourd'hui dans les entretiens c'est très très important on peut vous provoquer mais soyez sûr qu'il n'y a jamais de méchanceté de la part des membres de la commission bien mes chers amis j'ai donc abordé avec vous successivement ce matin trois éléments du procéant dans le processus de recrutement à l'université j'espère que j'étais clair avec vous au niveau de la rédaction du cv ensuite l'alerte de motivation et enfin l'entretien d'embauche ces trois éléments représentent les pièces maîtresses du processus de recrutement à l'université j'espère que j'ai été clair j'espère que cette capsule vous aidera à mieux vous préparer et bien sûr je vous promets je vous promets que je reviendrai pour d'autres capsules qui entre toujours dans mon désir dont ma volonté dans mon souhait de toujours soutenir nos étudiants marocains donc partout où ils sont je vous souhaite tout le bien je vous souhaite le succès dans votre parcours je vous souhaite bien sûr d'avoir un poste à la mesure de vos ambitions merci beaucoup au revoir et à bientôt